Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous voici de retour pour le JT de Nolimine après 15 heures de vacances bien méritées pour ma paire. Donc, au sommaire, on retrouvera les infos, nos reportages sur Nolimine, bien sûr. Nous irons faire un petit tour au marché et on terminera avec la Minute d'Erlette. Mais pour l'instant, place à Monsieur Météo. Amis Noxoas, Noxoas, bonjour. Comme vous avez pu le constater, cette semaine fut une semaine assez calme au niveau du ciel. Le ciel a alterné avec les passages nuageux, le soleil et les températures n'ont pas été chaudes pour la saison vu que nous avons eu une moyenne de 25 degrés. Malheureusement, ce week-end, il y aura un peu plus de nuages et une possibilité d'ondées n'est pas exclure pour dimanche. La semaine prochaine sera semblable à cette semaine et en milieu de semaine, il y aura peut-être une onde, mais je vous tiendrai au courant bien évidemment sur le groupe. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Donc au niveau des infos, peu de choses à dire sur Nolimine. On rappelle toutefois que les démarchages sont toujours en cours sur la cité. Des démarcheurs qui outrepassent leurs droits puisqu'ils n'hésitent pas à ouvrir les barrières, aller dans les jardins des habitants. Donc soyez bienveillants par rapport à ça. On remarquera aussi les problèmes récurrents du quartier numéro 3, avec des dégradations, avec des incivilités. Donc des problèmes qui se poursuivent depuis pas mal de temps. Et donc la tranquillité de ce quartier est mise à rude épreuve. On vous rappelle également que le port du masque est obligatoire, mais ça je pense que tous les Noxos maintenant sont très bien au courant de cette mesure. Et surtout veillez à bien le mettre puisqu'il y a eu des contrôles, notamment au centre Leclerc, par la police municipale. Donc si vous voulez éviter de payer 135 euros, mettez votre masque. On est toujours en période de vacances. Donc si vous prenez la route, pour les gens qui vont partir fin juillet ou début août, vérifiez bien l'état de votre voiture, les freins, les pneus, évitez les surcharges. Nettoyez bien vos perbrises et les vitres avant de partir, les niveaux et surtout toutes les deux heures, une petite pause. On vous rappelle également que sur la base nautique, il y a du lundi au vendredi, de 10h30 à 11h30, un réveil sportif gratuit mis en place par la communauté d'agglomération. Donc n'hésitez pas à aller réveiller vos muscles. Il y a aussi des jeux gonflables, l'île aux enfants, donc de quoi permettre aux jeunes noxois et aux jeunes noxoises de passer du bon temps sur Nolimine. On vous rappelle également, donc on est bien en période de vacances, mais que la rentrée des classes va aussi bientôt arriver, puisqu'il reste un bon mois maintenant avant la rentrée des classes. N'oubliez pas de mettre à jour votre application MyPairE School, avec vos attestations d'assurance, vos revenus, etc. pour continuer à bénéficier des services de MyPairE School. Nous allons maintenant nous diriger vers la base nautique de Nolimine, où nous allons faire notre premier reportage. Alors bonjour Jacquie. Bonjour Philippe. Donc on est aujourd'hui, comme convenu, on est à l'île aux enfants, donc situé sur la base loisineur de Nolimine. Donc tu as installé un vrai village pour les enfants passer une bonne après-midi. Tout à fait. Donc tes horaires d'ouverture, c'est quoi ? Alors les horaires sont de 14h à 20h. Alors 14h, 20h, il faut le perdre un peu plus peur. 14h, 20h, donc toute la semaine. Et donc tu es installé ici depuis combien de temps ? Depuis le 7 juillet. 7 juillet, et tu es là jusqu'au ? Alors on est là de juillet, août de 14h à 20h, et au mois de septembre, le mercredi, et les week-ends de 14h à 20h. D'accord. Donc tu as installé combien de structures là ici sur le site ? 11. 11 structures, donc il y a des structures pour enfants s'éclater. Il y a une piste de karting. Karting, il y a de l'eau. Il y a des glissades, enfin on peut passer une après-midi super sympa. Il y a le petit train. Le petit train, que tu vas mettre en route après, si j'ai bien compris. L'affluence, ça donne quoi ? C'est bien. C'est bien, il y a du monde. Alors, donc là aujourd'hui, on est sur des structures gonflables, mais tu fais d'autres choses aussi. Après ce que j'ai compris. On fait de la patinoire aussi. Oui. Après on fait de, comment on appelle ça, pour les musiciens, des spectacles. Des spectacles ? Oui, là on met les chapiteaux, enfin un peu de plus quoi. D'accord. Et est-ce que tu loues par exemple ? Je ne sais pas, je suis particulier, j'ai besoin d'une tonnelle, est-ce que tu loues ? On loue, on va livrer, il n'y a pas de souci là-dessus. Même jeu gonflable. D'accord. Chapiteaux. D'accord. Même sonneau en location. Oui, ben ça c'est impeccable. Voilà. Et donc tu es basé où, ta société est basée où ? Alors la société est basée à La Beauvrière. Oui. Mais nous sommes tous de Mazingarde. D'accord, donc La Beauvrière, basée à Mazingarde. Et donc tu viens régulièrement sur Nolémine ? Tout à fait, tout à fait. Tous les jours je suis là. Tous les jours tu es là. D'accord. Et je ne sais pas, on peut faire le tour peut-être pour montrer un petit peu tout ce qu'il y a ? Oui, oui, bien sûr, on va tenir le câble. Donc c'est du direct, ne vous inquiétez pas, le caméraman nous suit. On va faire un petit peu le tour pour vous montrer un petit peu le village, ce que Jackie vous propose. Donc on rappelle les horaires, 14h20 sur la base loisineur. Et on prévient quand il pleut sur notre site Facebook. Voilà, alors ils ont un site Facebook où si la météo est particulièrement difficile, bien sûr, ils seraient obligés de fermer temporairement. Et sinon, là, cette semaine, cette semaine, tout se passe bien. Tout va bien. Contrairement à la semaine dernière qui était un petit peu plus délicate. Oui. Donc voilà, là, là, vous avez le petit train, là. Petit train, après là, ici, on a une grande structure. Donc les âges, c'est de 3 ans à 13 ans. 3 ans à 13 ans. Et au niveau tarif ? Alors les tarifs, c'est de 5 euros, de 14h à 20h. Donc 5 euros, 14h à 20h. Voilà. Donc c'est agréable. Un beau village pour vous éclater. Donc venez nombreux, retrouvez Jackie et toute son équipe. Donc sur la base loisineur. Voilà Jackie. Voilà, merci bien. Alors bonjour Jade. Non, moi c'est Marine. Marine. Voilà, ça commence. Alors Marine, Jade et Louise. Donc vous êtes venu en famille ici à l'île aux enfants. Vous habitez où ? Alors nous, on est de Wavrin. Wavrin. Ma nièce habite l'orgie. D'accord. Donc vous avez connu comment ici le village, l'île aux enfants ? Par hasard, on est passé, je pense, il y a un an ou deux sur la base de loisir. En voyant ces jeux gonflables, on a été attirés. Forcément, on avait la petite qui avait trois ans. On est venu passer l'après-midi. Pour une petite de trois ans, c'était un petit peu difficile pour elle. Donc on s'est dit que cette année, c'était parfait. On est repassés ayant vu que ça continuait chaque année. D'accord. Et donc vous venez régulièrement sur les mines ? À la base de loisir, on vient quand même pas mal de fois. On est encore venu la semaine dernière. Voilà, juste pour la base. On n'est pas venu à l'île aux enfants, mais on est venu faire un petit tour ici. Oui, voilà. Donc il y a le lac, bien sûr. Bon, cette année, c'est un petit peu délicat avec le Covid. Il y a certaines activités qu'ils n'ont pas pu faire. Après, il y a la piste de ski qui est un petit peu plus loin, qui peut aussi intéresser les enfants. Ils font des initiations, etc. Donc les enfants, vous aimez bien venir ici ? Oui, alors c'est quoi que tu préfères ici comme animation ? Les jeux d'eau. Le ? Les jeux d'eau. Oui, il fait beau aujourd'hui. Donc les jeux d'eau, ça tombe bien. Et toi, ma puce ? Là, c'est déjà la vache. Les jeux gonflables. Ou c'est un taureau, il y a des crônes. Elle n'est pas très haut. Ah ouais, non, je ne sais pas. Donc vous êtes venu, donc là, passer une après-midi dans les jeux, en famille. On a mamie qui est derrière, là-bas. La mamie qui est derrière, qui doit se cacher. Donc vous savez qu'il y a plusieurs animations un petit peu tous les jours. Ici, il y a une affiche à l'entrée. Donc voilà. Écoutez, on vous remercie pour le petit reportage qu'on vient de vous faire. Il n'y a pas de quoi. Et vous en pensez quoi, alors, concrètement ? Honnêtement, c'est très, très bien. C'est sécurisé. Il y a assez de places pour accueillir tout le monde. Il y a des places pour les parents, enfin, voilà, qui veulent s'asseoir. Voilà, et puis il y a de quoi se faire. Il y a vraiment pour tout le monde. Ce qui est bien aussi, c'est que, voilà, si on veut boire un coup, il y a toujours, on a la possibilité de s'asseoir, de prendre un petit verre d'eau. Et puis... Ouais, donc vous pouvez passer une après-midi en sereine, en toute tranquillité. Sans bouger d'ici, carrément. Sans avoir à surveiller les petites, tout autour. Voilà, il y a... Les enfants ne peuvent pas se sauver, donc c'est déjà un gros point. C'est exactement ça. Donc, écoutez, on vous souhaite une très bonne après-midi. Merci, c'est gentil. Et puis, c'est passé que les enfants, ils s'amusent un maximum. Bah oui, je pense que c'est bien parti. Alors, on vous dit au revoir. On n'a pas le droit de... Au revoir. Voilà. Je dis au revoir, Jeanne. Et puis, à... Bon après-midi. Merci. Voilà, donc toujours dans le cadre de notre petite visite sur la base loisineur, donc je suis à la rencontre de Cassandra. Bonjour Cassandra. Donc, tu peux nous expliquer ce que tu fais ici cet après-midi, enfin aujourd'hui, puisque tu es là depuis ce matin. Alors, donc nous, je fais partie du comité du Pas-de-Calais d'athlétisme et j'ai pour mission de faire découvrir auprès des jeunes entre 3 ans et 16 ans les différentes familles de l'athlétisme. Donc, on va pouvoir retrouver la course, les sauts, les différentes façons sur différents ateliers, donc le saut de haie, notamment, on va retrouver aussi après, donc le lancé. Donc, on fait beaucoup de lancés de poids et on essaie de faire lancés aussi aux enfants de la même manière que de faire le lancé de javelot. Donc, on fait ça toute la journée, donc dans la région du Pas-de-Calais avec ma collègue Lola. D'accord. Donc, activité verrier sur toute la journée et c'est le même groupe que tu as depuis ce matin ou c'est des groupes différents ? Non, aujourd'hui, nous sommes sur la base de Neul et Mine, donc à Loisinard et nous avons installé différents ateliers, donc le sprint, le relais, le saut en longueur, la course, donc le saut de haie, le saut en hauteur et le lancé de vortex, de disques et ensuite de poids. Donc, en fait, toute la journée, les parents, comme les centres de loisirs, peuvent venir, donc, sur la base de loisirs et participer aux activités gratuitement. Voilà, on rappelle qu'il y a des activités pendant tout le mois de juillet, tout le mois d'août qui sont gratuites sur la base Loisinard. Donc, écoute, on va te laisser travailler avec tous les enfants. Si tu as quelque chose à ajouter, tu n'hésites pas. Là, actuellement, ils sont en train de faire du saut de haie avec un groupe d'enfants très dynamique, intéressés par l'athlétisme. Donc, vas-y, tu peux y aller. Vas-y, comme ça. Vas-y. Il y a peut-être un futur talent permis tous les enfants. Possible. Ça permet aussi, donc, surtout, je vais ajouter, peut-être aux enfants et aux parents qui... Enfin, il y a différents sports. Il y a beaucoup de sports à l'heure d'aujourd'hui. Et ça permet aussi aux enfants de peut-être se découvrir eux-mêmes et d'apprendre à se connaître eux-mêmes et leur permettre aussi de découvrir ce que c'est l'athlétisme. Voilà. Donc, il n'y a pas que le foot, le basket ou le handball. Il y a aussi l'athlétisme et de nombreux sports aussi qui commencent à prendre de l'ampleur aujourd'hui en 2020, on va dire. D'accord. Bon, bah, écoutez, on va te laisser travailler avec tes enfants. Merci beaucoup. Et puis, on te souhaite, écoute, une bonne après-midi sans nous les mines. Merci à vous aussi. La météo est là, donc tout va bien. Donc, c'est très agréable aussi de pouvoir faire cette activité en plein air, voilà. Bah, écoute, Cassandra, une bonne fin de journée à toi. Merci à vous aussi. Et puis, bon courage. Merci. Après, ce bon bol d'air frais, enfin, ce bon bol d'air, plutôt, il ne fait pas frais, il fait beau, sur la base, donc, nautique de Nolémine, où nous avons pu constater qu'il y avait énormément d'animation, puisqu'il y a aussi des parcours d'athlétisme, etc. Partons vers le marché. Donc, rencontre aujourd'hui avec Maurizio, donc, enchanté Maurizio. Enchanté, ça va ? Ça va, ça va. Donc, écoute, on vient te voir, on voit que tu vends donc de l'habillage féminin. Confection, oui. Voilà. Donc, tu viens tous les vendredis sur Nolémine ? Moi, je viens souvent sur Nolémine, mais je tourne beaucoup sur d'autres marchés aussi. Je bouge beaucoup, quoi. Voilà. Donc, comme tous les gens qui sont au marché, en fait, bon, toi, tu fais donc le... Le lundi, je suis souvent à Béthune. Donc, lundi Béthune ? Voilà. Le mardi, des fois, on est à Dèvres, souvent aussi. Mercredi, souvent, on va à la marchandise. Au sein de l'automne, je fais le marché de Merville. D'accord. Jeudi, on est sur Arme. Je ne sais pas si tu connais. Tu connais Arme ? Oui, oui. Moi, je suis natif au Calais. Ah, c'est vrai. T'es un ch'ti, alors. Voilà. Un ch'ti. Moi, je suis un ch'ti du Sud, alors. Et vendredi, on est sur nos mines, nos armantires. Samedi, tous les samedis, on est sur le marché d'Arras. D'accord. Oui, donc, des semaines bien remplies. Ah oui, bien sûr. Voilà. De toute façon, avec le Covid qu'on a eu, là, on est obligé de liquider la marchandise. Donc, justement, pendant le Covid, on va en reparler un petit peu. Donc, t'as dû stopper ou t'as dû faire quelques marchés, non ? Mais non, on n'a pas pu sortir. Personne n'a pu sortir. C'était le désert dans la rue. Oui, oui. Et du coup, on est resté à la maison et en même temps, on était embêtés parce qu'on a rentré la marchandise qui fallait qu'il faut vendre maintenant et puis il faut casser les prix pour se dire de liquider pour essayer de rentrer de la liquider une autre fois, quoi. Alors, moi, ici, pendant que je t'interview, je regardais un petit peu les prix. Je vois que c'est des prix vraiment très bons. Je vois 5 euros, 10 euros. Il y a de quoi s'habiller pour pas très cher. Voilà, c'est ça. Donc, sinon, si tu pouvais dire quelque chose sur le marché de Nolimine, s'il y avait des choses à améliorer ou... Mais moi, je trouve que le marché de Nolimine, il est déjà bien placé parce qu'il est juste au centre. Il y a de quoi pour les clients, disons, pour les personnes de Nolimine, le fait qu'il est au centre, ils n'ont pas besoin de bouger pour prendre la bagnole. Et puis, il est bien achalandé comme le marché, c'est bien, je trouve. Franchement, c'est bien. Voilà. Il y a un beau petit café ici en face, si il y en a chaud, pour boire un petit coup, c'est bien. Exactement, ouais, t'es bien placé. Et si, il faut un beau petit café. Voilà, donc, il faut rappeler, Moretzio, il est juste en face du café Lagoudal. Voilà. Donc, juste à l'entrée du marché, près de l'arrêt d'autobus. Donc, voilà, donc, n'hésitez pas, mesdames, venez faire un saut, parce qu'il est liquidé là. Voilà, venez faire un saut sur le stand de Moretzio, on va faire un petit tour de tout ce que vous vendez, et puis, ok, voilà. Donc là, tu vas avoir des vacances ou tu... Non, là, on va continuer quand même le marché, on se dit tout à l'heure, on ne prend pas de vacances parce qu'il faut liquider la marchandise. Ouais, voilà, donc, c'est deux mois comme ça à l'arrêt. Voilà, donc, Mauricio sera présent pendant tous les congés sur le marché de Neulémin. N'hésitez pas à venir le rencontrer. En plus, il a un accent italien, ça plaît bien aux femmes. Le sud, il paraît, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il paraît que ça plaît. Donc, voilà, on dit ça. Là, je suis en France, j'ai l'accent italien, ça plaît, mais quand les Français sont en Italie, l'accent français il plaît aux femmes. Ah, ben, voilà, c'est le changement. En fait, nous, on vous appelle l'épousant transalpin. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est bon, tu as fait le tour. Donc, Mauricio, tout ce qu'on te souhaite, c'est de faire aujourd'hui de bonnes ventes et de travailler bien tout l'été pour essayer de renflouer les caisses qui ont souffert pendant le Covid. Et puis, la semaine prochaine, on vient revoir ton voisin, on fera une petite interview. Alors, sache qu'on, tu seras encore... Ah, oui, voilà, ok, c'est pas un problème ça. Voilà, écoute, Mauricio, on ne serre pas la main, on n'a pas le droit. Voilà, et voilà, et puis, bonne vente pour aujourd'hui, Mauricio. Merci. Donc, sur le marché de Nollimine, vous pouvez le constater, il y a toujours autant de monde. Donc, nous allons maintenant passer aux infos du RC Lens. Donc, au niveau du RC Lens, on vous rappelle que le guichet des abonnements est fermé, il est complet. Au niveau des matchs amicals, donc, il y a eu le match Lens-Le Havre qui s'est soldé par une défaite des Lens-Watt sur le score de 3 buts à 1. Le deuxième match, donc, contre la Gantroise, donc là, les Lens-Watt ont pu développer un jeu un peu meilleur que leur premier déplacement. Donc là, le score final était de 1-1. et donc, on espère de tout cœur, on est derrière les Lens-Watt pour maintenant passer à une victoire puisque une défaite à nul ne reste plus que la victoire maintenant qui doit arriver dans les prochains matchs. Au niveau de l'effectif, donc, on peut noter le prêt de Jules Quetta, de Ducro et du gardien Vincent Sini. En arrivée, on a donc arrivé officiel, donc, comme vous le savez, Gaël Kakuta et Ignatus Ganago. On peut noter aussi, puisqu'on parle de l'équipe 1 du RC Lens, l'équipe Fer, mais il y a aussi maintenant une équipe féminine qui est actée et qui va prendre aussi son envol dans les prochaines semaines. Concernant le RC Lens, on peut noter aussi la fermeture du magasin Emotion Foot, puisque apparemment, il y aurait un cas de Covid suspecté, donc, fermé jusqu'à nouvel ordre. Donc, voilà pour l'actualité du RC Lens. Place maintenant, donc, à la minute d'Erlet. de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité de voler tellement il était pressé de faire cette affaire. Ah, je dis là, il n'y a rien de pas une, il n'y a rien de pas une, il m'a fait virer toutes les couleurs, toutes les couleurs. Enfin, là, je ne les vaux plus les couleurs, je ne les vaux plus. J'ai tout tranquille, j'ai tout tranquille, fin de bien. Personne, ma mère, donc, j'ai tout fin de bien. Même la vie qui je vois arriver, et je vois ma lion qui arrive. Ah, il ne se nère, parce qu'il y a tout des années. à mon avis, il y a eu ces hormones qui ont mis de compillons à air fixe, et je les vaux arriver, le popolo, je les vaux arriver, lui, je me suis même dit, garde un roc et rechlinge, et le cordonage, on est prête. Mais je crois qu'ils n'auront peut-être pas apprécié, je ne sais pas ça. Bien que, bien que, je t'adombe, je t'adombe, parfois, ils ont des idées loufoques, ils ont des réactions, elles se demandent, elles se demandent. Et peut-être que, je ne sais pas, ça leur a peut-être donné un coup de fouet des gens qui ne font pas grand-cosse. Ouais, enfin, alors, du coup, je l'ai haut, il m'a retourné quand même crêpe. Mais du coup, ben, j'aurai eu tout en double, avec Mdl, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'aurai eu la pression d'être sur les chevérés par tant de tempêtes, et ça va go, et ça va go, et ça va tourner dans tous les sens, ça va tourner dans tous les sens. Il m'a tellement secoué que je me disais, ben, ils se trouvent de derrière, je ne sais pas, possible, il n'y a qu'à dû s'inviter par un porteur de derrière. Chat bougeau, chat bougeau, et chat fumant, et chat fumant, autant qu'à ne cuminer, ramonné tous les dix ans. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, oh là là, mais j'ai un M9, M9, il a brillé dans tous les sens. J'ai tout tourné ma neige sur trois secondes, parce que chez Léon, il ne dure pas longtemps, mais bon, elle ne va pas le dire, elle ne va pas le dire. Résultat, résultat, j'ai tout autant que je la rends sort d'un cuisinière, sans parler de l'odeur et de le fumier. Je l'ai enchaîné, à mon heure des pas de cassier, aux œuvriers. Elle n'a dit pas de plus, mais elle n'a dit pas de plus. En attendant, je suis Miki à l'œil à l'aube. Bon, en attendant, à la plus, c'est caché, je suis à deux, au revoir, il y a une main. Et puis, voilà, allez, déjà, à chez Preuve, bon pied et bon oeil. Hé, hé. Alors, après ce moment exceptionnel de RLT, il ne reste plus qu'à vous dire, donc, bien sûr, de vous souhaiter une très bonne semaine. Juste vous signaler que la semaine prochaine, lors de notre JT, il sera un peu plus fourni, puisqu'on a plein d'infos qui nous arrivent, plein d'événements. Donc, surtout, ne le ratez pas, vous serez ravi de pouvoir constater que Neulémyne est une ville qui bouge. Donc, je vous dis à très, très bientôt et passez une bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada